... Ouais mon frère Allo les coups, bonsoir C'est le week-end Bonsoir, bonsoir Tu m'écoutes ? Bienvenue sur la page Agile C Tu m'écoutes ? Oui, oui, je vous écoute là Ok, monsieur Silva, ça va ? Ça va, l'âme de l'air Et la fête, tu es en train de fêter là ? Oui, je suis en train de fêter Effectivement, les gens vont nous prendre en cours Parce qu'il y a des gens qui sont entraînés Il y a la fête à Conakry là Ok, ok Il y a le président qui est sorti dans la rue Et puis il est rentré tout à l'heure là Donc les gens vont nous prendre en cours Bonne fête à tous les Guinéens Voilà, voilà Donc, soyez les bienvenus Encore Oui Et ce soir Comme promis La semaine dernière Vous avez promis de revenir Et je vais respecter Oui, vous avez respecté Et c'est ça La parole de nom Est-ce que tu es engagé ? Il est engagé ? Il est engagé ? Donc, sans plus tarder On va faire un peu le débrief De la semaine dernière Ok Après tous vos révélations de la semaine dernière Vous avez reçu des appels de menaces Et autres Donc, je vous laisse un peu revenir sur ça Avant de commencer D'abord Je te dis merci Merci Parce que J'ai sûr que ta page Est bien écoutée Les gens font attention à ta page Les gens écoutent Tes messages sont bien passés Et moi, j'ai eu beaucoup d'appels Il y a des amis Des collègues Qui m'ont soutenu Dans cette bataille Que j'ai commencé Il y a d'autres aussi Quand tu t'appelles Ma maman Farsi par là Mais ça Je n'ai pas peur Parce que Les gens ne sont pas plus guinéens que moi Je suis guiné Je suis né là-bas Grandi avant Et tu dis là-bas Personne ne peut m'infiler Et encore La mort C'est une seule fois Je mère aujourd'hui Demain C'est d'autres aussi Qui continueront le combat Et je ne suis pas Le seul Gabriel S'il y a Gabriel Aujourd'hui Il y aura Mille Gabriel Et je veux Qu'en l'avenir Que mes enfants Soient fiers quand même De leur papa C'est ça qu'on cherche dans la vie Que ton fils Sois fier de toi quand même Même si on dit Que non Il est mort Ceci, cela Mais si tes enfants Sont fiers Il n'y a pas Il n'y a pas cette richesse Qu'il y a plus que ça Dans la vie C'est ça qu'on cherche Mais tu fais des trucs Ils ne sont pas bons Et tes enfants Ne sont pas fiers Même regarder leurs collègues Ce n'est pas bon Tu préfères mourir Au lieu de continuer A faire des salles Comme ça Moi je n'ai pas peur Tout ce que je dis Je suis responsable D'autres me disent Non Gabriel Tu n'as pas respecté l'éthique Tu es un inspecteur d'état Tu devais respecter l'éthique Les droits de réserve Je dis Oui c'est vrai Ce n'est pas eux Qui doivent me donner Pour les B.A.B. Le contrôle Dire que non Tu dois respecter l'éthique Mais attends Là où les juges Les procureurs Sont partis faire Le meilleur coup Devant le peuple De dîner Et qu'ils sont plus Insermentés que moi Ils sont plus Insermentés que moi Et sont partis Devant le peuple Dire que non Ceux confégeurs On avait la pression politique Sur nous C'est pour cela On ne disait pas La vérité C'est pour cela On rendait des jugements Comme ça Et moi Gabriel Ils ont respecté l'éthique Là-bas Les hommes d'Europe Ils ont respecté l'éthique Mais il ne faut pas Respecter l'éthique On va t'accompagner Dans ta tombe Il y a des trucs Dans ton cœur Que tu n'as pas Avouï Tu ne seras pas fier Même à l'eau dira Le bon Dieu Ne va pas t'y parler Oui Et tout ce qui se passe En Guinée Il faut qu'on se dise La vérité Ce n'est pas parce On est contre les gens Ce n'est pas parce On veut frustrer les gens Ce n'est pas parce On ne s'en compte Les intérêts des gens Non Il faut que ce revenu national Soit réparti quand même Comme le plus bas pauvre Qui est même à Yomou À Zéro-Core Essaye de ressentir quand même Qu'il est en Guinée Qu'il est fier de son pays Merci les groupes Un seul groupe Elle a à prendre Ce que réellement 12 millions de population Doivent se partager Quelle est l'inégalité L'inégalité dans ça Moi je ne dis pas Parce que je vais déclarer Les gens Et je vais faire du sentage Sur les Non Ce n'est pas ça Et les gens me disent Encore Pourquoi Gabriel C'est aujourd'hui Que tu dis les trucs comme ça À l'époque Je ne pouvais pas Là où j'ai été marginalisé Dans mon propre service On m'a privé De travailler Dans mon propre service Légalement J'ai fait le concours Pour rentrer dans l'administration Publique Et on m'a privé De travailler Mais est-ce que je pouvais Quand même Mon message pouvait passer Ça ne pouvait pas passer C'est là Ça ne pouvait pas passer Mais il faut que mes collègues Qui me disent Aujourd'hui Que je n'ai pas respecté L'éthique Je n'ai pas respecté Comment Le droit de réserve En tant qu'inspecteur Il a dit réellement De m'excuser Mais je suis dans mon J'assume ce que je dis Et tout ce que je fais J'assume Et ce que je déclare Si les personnes aussi Disent réellement Ils sont libres De porter plein Contre moi Les jours à venir Je serai à Fonacri Ils sont libres Parce que ce que je dis Je suis responsable Et ce que je dis Je connais Et j'ai des preuves Je ne dis pas Le hasard Pour faire du chantage Sur les gens Non Ce n'est pas du chantage Ce que je dis C'est j'ai des preuves Ça je vais venir Mais aujourd'hui Je t'avais dit L'autre jour Le truc Aujourd'hui Ça sera Les 518 Comment ils ont été Récrutés Comment ils ont pris Fonctions Comment Comment ils travaillaient Dans l'administration publique Je vais te dévoiler Un peu sur ça Le 6ème d'aujourd'hui C'est ça Et encore Il y a l'injustice Quelque part aussi Le 2ème 6ème Ça sera l'inspection Des finances aussi Il y a une grande injustice Qui est là-bas aussi Il faut qu'on dévoile Aujourd'hui Et le 3ème 6ème Je vais te parler Un peu Des contrats Quels Il y a un certain Diallo Du ministère des finances Entre la fonction publique Qui gère Le contractuel En Guinée C'est lui l'homme Le plus riche même Parce que lui A l'époque Je serre seul Parce que moi Je ne suis pas Un inspecteur Qui s'assoit Dans les deux Demandé Pour qu'on a Je suis un inspecteur D'investigation Je n'aime même pas Faire 2 minutes Dans le bureau J'aime me renseigner J'aime aller Dans les ministères J'ai des amis partout Dans tous les ministères Jusqu'à la banque A la banque centrale J'ai des amis Mais je taire Leurs noms quand même On n'est pas Qu'il y a des problèmes À cause de moi Mais dans le circuit financier Dans le circuit financier Je n'ai des amis partout Même si le faux document Est monté aujourd'hui De même On dit Il y a un faux dossier Dans le circuit Je suis jusqu'au paiement Mais je garde En soi Je garde en soi Je me réserve Quand même Mais aujourd'hui C'est le bon moment De dire tout Si les gens veulent Ils n'ont qu'à transformer Autrement Je suis prêt D'être aujourd'hui En tant que Le président Le président Le président va vous rencontrer Je dis ici devant Tous les abonnés Et après L'appel qu'on a eu tout à l'heure Avec le frère Donc il m'a rappelé Il m'a rassuré Que le président On va vous rencontrer Donc je suis rassuré Merci Ok Sur ta page aussi Parce que ta page Très suivie par tous les Guinéens Par les 80% des Guinéens Les riches Et je voulais d'abord Avant de commencer Je voulais Plaider Plaider au nom De 600 personnes 600 jeunes cadres Du ministère du contrôle économique 600 jeunes cadres Du ministère du contrôle économique 600 jeunes cadres 600 jeunes cadres Qui sont payés Qui sont à la fonction publique Qui relèvent du ministère Le ministère du contrôle économique Ça n'existe plus Ça n'existe plus Mais comment ? Pourquoi ? Ces 600 jeunes cadres C'est le professeur Alpha Condé Qui a fermé ce ministère Tu comprends ? Et ces jeunes Ils sont dans l'intervalle De 30 ans à 35 ans Et tous ces jeunes Les 600 jeunes cadres Je te dis Ça fait 8 ans Les gens-là ne travaillent pas Ils reçoivent leur salaire C'est pour ça qu'on te dit Qu'il n'y a pas eu de contrôle En Guinée Il n'y a pas eu de bonne gouvernance En Guinée Pourquoi ? Tout le pays Même l'Union Européenne La Banque mondiale Faltent de la gouvernance Mais pourquoi les jeunes Quand même Le Guinéen est très méchant On a eu 3 ministres 3 premiers ministres Aucun de ces ministres N'a répondu Ce ministère du contrôle économique 600 jeunes cadres Je te dis 600 d'un cadre C'est pour cela J'adresse quand même Ce message Au président de la République De l'écouter Au nom de ces 100 voix Au nom de ces jeunes cadres Partagés Des jeunes cadres Qui sont là Qui ne travaillent pas C'est les jeunes vérificateurs aussi Mais du fait Que le pouvoir Ne voulait pas La vérification Ils ont mis tout Ils ont fermé le ministère Les jeunes là Se sont retrouvés à la maison Et à chaque mois Ils viennent prendre Leur salaire Pour se retourner à la maison On les a privés De travailler 600 personnes Dont le budget Même Leur salaire Se retrouve Dans le budget De la présidence Vous allez voir Ah bon ? Oui Leur salaire Se retrouve Dans le budget De la présidence Vous allez voir Ils partent Prendre le salaire Et le bilettin Le salaire C'est écrit Le ministère Du contrôle économique Il y avait eu L'incité Mais le ministère N'existe pas Le ministère Le ministère Existait Mais c'est une fois Condé Qui a fermé Le ministère Là En 2000 Le nom Le nom Contrôle économique Le nom Ça ne le convient pas Merci C'est ça Que je voulais te dire Le nom Ça ne le convient pas Parce que S'il y a un ministère Du contrôle économique Qui est là Qui est créé Qui est là A regarder Les actions Du gouvernement Ça ne peut pas aller Il fallait forcément Compliciter Il fallait fermer Ce ministère Ils ont eu seulement L'occasion Lorsque le jeune Koulibaly A démissionner Ils ont directement Fermé le ministère Et tous ces jeunes 600 personnes Se sont retrouvés En ce moment Ce qu'il n'est qu'à la maison Mais est-ce que Dans un pays Où on parle de gouvernance Est-ce que c'est bon Deux secondes Deux secondes S'il vous plaît C'est pas pour vous couper la parole RP6 Écoutez La gouvernance De votre président Il est venu Il y avait Un ministère Du contrôle économique Du contrôle économique Il a fermé ça Pour ne pas Qu'on le contrôle Donc Depuis le départ Alpha Condé N'avait qu'un seul but Venir s'enrichir Lui et son groupe Parce qu'il n'a pas voulu Se faire contrôler Oui L'objectif c'est ça Ça joue Ils ont fermé le ministère Alors toi Je vais même t'envoyer Comment La structure L'organigramme De ce ministère J'ai ça déjà J'ai le document là C'est un ministère Qui avait beaucoup de préocatifs Pour le contrôle Des finances publiques Tu comprends ? Mais ils ont fermé Ce ministère Dès nos jours C'est pour cela A travers ta page Ce message C'est un message Que je plaide A travers les nouvelles autorités De répondre à ce ministère Il y a plus de 600 personnes Qui sont là aujourd'hui Qui ne travaillent pas Qui reçoivent le salaire Qui viennent le matin Ils ont commencé Hier avant-hier J'étais en réunion Les 600 personnes Ils ont mis quand même Un petit numéro Ils ont fait un mémo Ils vont transmettre Ce mémo Au président de la République Il faut qu'il soit Parce que c'est le père De la nation guinéenne Il faut qu'il écoute aussi Cette partie De la population Qui est là Qui ne travaille pas Ces jeunes Qui sont là Pour la bonne gouvernance Pardon A travers A travers ce message Que je te dis là Transmets ça Il faut avoir le courage De transmettre De plaider pour ces jeunes là Ils veulent travailler Ils sont des fonctionnaires d'Etat Ce ministère a été fermé Ça fait 8 ans Et Mais tu sais Le Guinée est naissant Et le matin seulement Si tu vas vers les finances Tu vas voir ces jeunes Sur le manguier Et si tu vas vers Nouveau-Terre C'est les mêmes jeunes Qui s'assèlent À côté de Nouveau-Terre Qui prennent les cafés A chaque jour Tu vas avoir un petit groupe C'est les cadres Du ministère Du contrôle économique Tu comprends ? Leur ministère C'était le ministère Là où on dit Réconciliation là C'était leur ministère là-bas Ils ont fermé le ministère Ils ont créé Un autre ministère De la réconciliation Ils ont saché les gens là-bas Ils ont mis le ministère De la réconciliation Un ministère de la réconciliation Et un ministère du contrôle Qu'est-ce qui est bon Pour un pays Pour la bonne gouvernance C'est là Le ministère de contrôle économique C'est ça Mais ils ont refusé C'est pour cela Moi je prie Je demande au président De la République Le père de la nation De revoir le cas De ces jeunes De pousser ces jeunes Il a entendu Il a entendu Maintenant Nous allons rentrer Ok Il a rentré en matière Aujourd'hui Comme s'il a entendu Mon message À travers les jeunes Je suis très content Le message d'aujourd'hui Nous allons un peu parler Sur l'étape Les 518 Parce que beaucoup Parle de 518 Les gens ne sont pas Renseignés Comment est composé Les 518 Les 518 C'était les jeunes C'était presque C'était la politique D'Alpha Condé Pour former des jeunes Cadres Ce n'était pas des jeunes Qui étaient destinés Pour être taffes Comprenez ? Parce que nous On se rappelle Nous C'était notre retour De Paris Qu'on a vu Ils ont organisé La formation Des 518 On se moquait même À l'époque On dit Mais attends Ces jeunes là Ils veulent Non On dit Non Ils veulent On veut prendre Les jeunes Pour rajeunir La fonction publique C'était bon L'initiative était très bonne On était contents Mais au fil du temps On a vu un autre changement Derrière ça Ce n'était pas Pour envoyer ces jeunes Comme fonctionnaires Mais c'était Pour les envoyer Comme DAF Tu as compris ? Ces jeunes DAF On fait seulement 6 mois de formation 6 mois de formation Tu as vu La crise Non mais On doit même juger Tout le monde Tous ces cadres On doit les juger De ces contours Qui ont mis Le pays La terre Ce n'est pas Les jeunes 518 C'est en complicité Avec les hauts cadres Parce qu'un temps Qui a fait 6 mois de formation Tu lui prends Tu l'amènes Tu l'amènes Dans la fonction publique Il n'a pas fait Un stage D'un an Deux ans Trois ans Tu le nommes Directement DAF Et le DAF C'est qui ? C'est le directeur Des services financiers Et comptables Dans les ministères Et dans les EPA C'est lui Qui gère La gestion financière Dans ses ministères Il est le conseiller Direct ministre Le DAF C'est ça Mais comment ? Les jeunes sont venus Je me rappelle Je ne veux pas donner Un poids Le ministre même Qui était là-bas Parce que je ne veux pas Lui donner un poids Parce que si je lui donne Un poids aujourd'hui Il va se dire Ah ouais Il est un peu épargné Je ne vais pas dire son nom Je ne vais pas lui donner un poids Le ministre qui était là-bas A l'époque Disait qu'il a gagné Aussi des discussions Avec Alfa Fondé Il dit que non Monsieur le Président On ne peut pas prendre Les jeunes comme ça L'arrivéement finir Ils n'ont même pas fait Une année de formation De stage Deux ans de stage On ne peut pas les prendre Pour les nommer directement Dans les postes Il avait refusé Comprends ? Il avait refusé Mais parmi les 518 aussi Les gens n'ont qu'à comprendre C'est un groupe Il y a un sous-groupe aussi C'est ce sous-groupe Qui est très fort Parmi les 518 Ce n'est pas tous les 518 Qui ont bénéficié Les avantages du pouvoir Non Non On a des amis Dans les 518 Ils ont leur nom Mais ils n'ont pas Ils n'ont pas eu de postes Jusqu'à présent Ils sont quand même Dans l'administration Ils sont intégrés Comme fonctionnaires Mais ils n'ont pas eu de postes Parmi les 518 Il y avait un autre clan Dedans Qui était très fort Et le gars Qui gère Qui était Le porte-parole De ces 518 Il le connait Je le connais Je vais le convaincer Une fois À l'inspection générale Lorsqu'il était Lorsqu'il était à l'information Comme d'aff Il se rappelle Je ne dis pas son nom Il était parmi les 518 Il y avait Un dossier Que je suivais Dans le circuit Et il a convoqué Je sais Il sait ce qui s'est passé Dans ce dossier Je ne dis pas son nom Je m'étais Sur ça Mais les jours à venir S'il n'a pas S'il veut porter plainte Je vais dire maintenant Son nom Devant les diners Le sous-groupe là C'était très fort Et leur parrain Les 518 C'était Khalil Kavar Le directeur du cabinet Et la présidente C'était leur parrain Mais le réseau C'était quoi L'objectif des 518 C'était quoi C'était de prendre Tous les postes de gestion Tous les postes de gestion De la République Mais ils ont Ils ont occupé Tous les postes de gestion De la République C'est pas seulement Les DAF Les gens qu'on fait 518 les jeunes Ils sont DAF Ils sont agents comptables Ils sont comptables Ils sont SAF Et je comprends Ils sont DAF Ils sont agents comptables Ils sont SAF Et je comprends Ça fait Tous les postes de service Et dans les projets Ils sont SAF Dans les grands projets Dans les projets Les projets financés Par l'État Ils sont SAF Là-bas Dans l'administration Ils sont DAF Et je comprends Dans les EPA Ils sont SAF Et d'autres Ils sont agents comptables Et d'autres sont comptables C'est comme ça Les DAF Ils ont occupés Tous les postes de gestion De la République Parce qu'il ne faut pas Que les gens Essayent de confondre C'est pas seulement Les DAF Qui sont Dans les ministères Non 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 Ils sont nombrés C'est pas seulement eux Il s'agit des staffs Il s'agit des agents comptables Il s'agit D'autres Même Son contrôleur financier Comprenez ? C'est comme ça La combustion De cette DAF Comment la liste Là est sortie ? Lorsque leur concours C'est fini Le ministre ne voulait pas signer Parce qu'ils ont dit Au ministre D'enlever Tous les anciens DAF Dans le sud Je sais J'étais d'accord Oui D'enlever tous les anciens Ils ont enlevé Tous les Oui ils ont enlevé Ils n'ont retenu Que deux DAF Et les deux DAF Qu'ils ont retenus C'était les deux malignés Ah Oui Le DAF De la présidence Traoré A été retenu Et le DAF Des affaires étrangères Qui a quitté Et a retenu T'as compris ? Parmi tous les anciens DAF Des cadres Des gens qui ont fait carrière Dans l'administration publique Des gens qui sont expérimentés On enlève tous ces gens-là Pour envoyer les novices Dans le com' DAF Et d'où la liste La liste a été signée A la présidence Ils appelaient le ministre De la finance De venir signer la liste Ils avaient préparé La liste de ces DAF C'était un sous-groupe Qui était fort Plus que les autres Aussi dans le groupe C'est un sous-groupe Avec les revidens Avec leurs parrains Ils ont fait une liste A la présidence T'as compris ? La liste là Ils ont appelé Le ministre des finances De venir signer la liste Alors réellement Le DAF Tous les agents Des services Les agents Des services De l'économie Et des finances Sont nommés Par arrêtés Par le ministre De l'économie Et des finances Par proposition Du champ du cabinet Et par proposition Des directeurs Qui sont là-bas C'est le ministre De l'économie Et des finances Qui nomment Ou bien C'est ça le principe Adimpratique Le principe c'est ça Mais qu'est-ce que les gens Ont fait ? Le fait que le sous-groupe Était là-bas Leur objectif C'était quoi ? De soutenir le pouvoir De soutenir le parti C'était ça l'objectif C'était pas Pour venir aider Un an Ils ont trahi Ils sont à la cause De trahir Le consor Alpha Condé Parce que pour Alpha Condé Ces jeunes Venaient pour travailler Parce que les anciens C'était des voleurs Ceci c'est là Ils font amener Des jeunes là Ils vont essayer De travailler Mais une fois Le même professeur S'est arrêté De dire non Les DAF Là sont plus riches Que moi Il a dit Alpha Condé a dit Oui Que les DAF Là sont plus riches Que lui Ah bon ? Oui Il savait En ce moment Il n'est pas Il est comptable Parce qu'il savait Ce qui se passait Ah Oui Que les DAF Là sont plus riches Que moi Mais si un président Dit que les DAF Là sont plus riches Quel est le rôle Le corps de contrôle C'est zéro Mon frère Les jeunes C'est ça C'est le lycée C'est comme ça La liste est partée La présidente Ils ont fait la liste Ils ont appelé Le ministre de la finance Pour venir à la présidente Signer la liste Le ministre de la finance Est venu Il ne connait même pas Il ne connait pas Quel est Sincèrement Je te dis Sur la tête de mes enfants Le ministre de la finance Ne veut pas Que dire La proposition Des DAF Là Qu'il a choisi C'est faux C'est faux On l'a soumis La liste est venu On l'a soumis On dit Il faut signer Il a signé Il est sorti Et directement On a envoyé la liste Au secrétariat général Du gouvernement Pour enregistrer C'est là-bas La liste a été enregistrée Après Ils ont sorti la liste Des nouveaux DAF Qu'est-ce qui se passe encore ? Les DAF là Prennent service Ils ont pris service Dans les départements D'autres ont pris service Parce qu'ils ont commencé Ils ont nettoyé D'accord Tous les anciens DAF Des départements On les a enlevés Après tout Les anciens SAF Dans les EPIC Dans les EPA Tout tout On les a enlevés Tu as compris Les agents comptables De quelques universités Et quoi ? Les agents comptables De quelques Comment ? De quelques Directions de régie Là Parce qu'au sein des ministères Il y a les directions Qui gèrent des régies Des régies financières Après C'est compliqué Il faut décanter tout ça Au sein des ministères Il y a des ministères Qui ont des EPA Qui ont des EPIC Dans leur budget même Et plus que le budget Du ministère En Guinée Tu peux voir ça Mais ce que je dis Je connais Je connais Nous ne sommes pas Des sortants de la Sorbonne Nous ne sommes pas Des sortants du Canada Nous sommes des praticiens On a accepté De comprendre On a accepté De comprendre Pour démanteler le système On a cercé De comprendre On a compris Ce n'est pas Parler le grand français Il faut être technocrate Il faut comprendre Ce que tu fais Il faut seulement Aimer ton pays C'est ça l'objectif Ils ont donné Tous les postes financiers Ils ont donné Aux jeunes d'art Alors ils ont oublié Moi j'ai des amis Au ministère de finance On a étudié ensemble Des bons cadres Ils ont fait presque 10 ans aujourd'hui Au finance Ils sont jusqu'à présent Sargés d'études Ils sont sargés De quoi ? Sargés d'études Ça veut non pas De quoi ce fois Alors bah Et si on voulait nommer Parce que c'est ça Une fois qu'on voulait La promotion des jeunes Mais il fallait prendre Les jeunes Les jeunes financiers Qui sont là-bas Qui ont fait carrière Au lieu d'aller Paraciter des gens Qui n'ont jamais fait Les finances publiques Hein ? Il y a des jeunes cap Que je connais Il y a mon ami Paris Paris Saint Monsieur Gabriel Oui ? Monsieur Dopavogui Sans vous couper Au fait Comme la semaine dernière Il ne faut pas hésiter A dire les noms On est là pour le pays Personne ne peut nous faire peur Non je ne sais pas Que vous amiez Tu m'autorises à dire les noms Parce qu'il faut que le peuple Sache Ok Pour que le peuple sache Qui a fait quoi Ok 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 Je suis d'accord Arrête de tourner autour du pot Ok Pas de clair Ok A l'époque c'était Le ministre Daré Qui était au finance Tu comprends ? Le ministre Daré Daré était à la cour des potes C'était lui Qui était au finance Lorsque la liste est venue De faire la proposition Il s'est opposé Il faut se dire la vérité Il a dit Tu ne peux pas prendre L'engagement là Maître des enfants Comme Daph Ils n'ont pas fait Un stage D'un an Ou deux ans Ils ne peuvent pas Prendre cet engagement Mais lorsqu'il y a eu Tracassion Entre eux Avec la présidence Directement Ils n'ont plus Remandé son avis Ils sont partis Faire la liste Avec le sous-groupe Qui est fort Avec le parrain Ils ont fait la liste Le président a ordonné Garry De signer C'est comme ça Garry a signé La liste des DAF Maintenant Qu'est-ce qui se passait ? D'abord Les DAF Ils ont occupé Tous les ministères D'abord Tous les départements Ministériens Comme Daph Maintenant Ils cherchaient maintenant J'avais une liste La Guinée A plus de 3600 Postes de gestion La Guinée A 3600 Postes de gestion Est-ce que je comprends ? Maintenant Ils avaient une liste Les DAF La serchaient maintenant Quels sont les postes de gestion Qui sont justés ? Les postes de gestion Là où il y a l'argent Donc les anciens Sars sont là-bas Où il y a les agents Contrable Qui sont là Il faut les balayer Ils cherchaient ça S'ils voient seulement Que tu es dans ce poste Là Tu gagnes un peu d'argent Ou tu es dans ce poste Tu es quoi ? On vient dire à Khalil Que non Il y a les postes vacants Là Il faut qu'on essaye De remplacer ces gens C'est comme ça Ils ont nettoyé C'est comme ça Ils ont mis Tous les postes de gestion C'est 518 Mais Le FND Sénat Il n'a qu'à faire Beaucoup d'attention Parmi les 518 Ce n'est pas tout le monde Qui a profité Il y a un sous-groupe Qui a profité Qui a profité Mais maintenant Ceux qui ont profité Là Les gens que vous avez Enquêtés Vous pouvez nous dire Voilà De les inspecter Oui mais Attends Tous les DAF D'abord de l'administration De doivent être audités Tous les DAF De l'administration publique Doivent être audités Tous les DAF Tous les DAF Tous les directeurs Qui gèrent Les récits financiers Doivent être audités Ah oui Tous les ministres Qui sont ordinateurs Doivent être audités Donc on doit On doit faire Les audits quoi Obligatoirement On doit faire Les audits Mais en faisant Les audits De faire Comment 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 Ils peuvent faire Les audits S'il n'y a pas De contrôle Non Non Tata Attends Je vais t'expliquer C'est très simple De faire les audits Tu peux juste faire La gestion Durant des ennemis Sans qu'il n'y ait Contrôle Mais le fichier De l'administration Est clair Très clair Tout se passe Au finance Tout se passe Au finance Toutes les dépenses Les sorties Se passent Au finance Au niveau du trésor Il y a le compte Unique du trésor Qui est domicilé A la BCRJ Et ce compte Qui va trouver Tous les ministères Leur engagement Et leur payement C'est par ce compte C'est pas caché C'est pas par ce Tu vas aller Prendre des experts De Washington Ou quoi Pour venir faire Ce qu'on dit C'est pas Il y a des jeunes Gardres En Guinée Qui peuvent faire L'audit Là Même dans trois mois Ils ont fini L'audit Je te promets Trois mois L'audit Là c'est fini C'est pas parce qu'il faut Aller Non C'est pas ça Parce qu'on connaît Le système Comment les DAF La faisaient Pour détourner L'argent C'est très simple Ils vont faire Des engagements C'est des faux engagements Et aujourd'hui Et aujourd'hui Tu peux pas prendre Ce ministère En Guinée Et qui dit que non Durant les 11 ans Pose-le la question A chaque année On vote le budget Pour le département Il faut leur poser la question Quelles sont les réalisations Qu'ils ont faites Durant les 11 ans Par ministère Ministère Qui va voir C'est faux Qui va voir C'est faux Aucun ministère N'a fait des réalisations C'est faux Si tu dois prendre 100% Il faut prendre 20% De réalisation Par ministère Et à chaque année Tu t'imagines A chaque année On vote le budget Et ce budget Est exécuté Tu vas voir Les ministères Oh non non Mon budget cette année C'est combien de milliards Même si les milliards Ne sont pas Édipités à 100% Tu vas voir Les milliards Sont édipités à 80% Pose-les la question Quelles sont les réalisations Que vous avez fait C'est pour cela La Guinée N'a jamais Accepté D'adhérer Au budget programme On a refusé Il y a eu des cadres Qui sont passés Se formés Pour la gestion Axée sur les résultats Qui sont venus À connaître Mais le gouvernement Même a fermé Les liens On a refusé Parce que c'est Ce qu'il y a dans le programme Qui ne peut pas voler C'est un truc Décentralisé Le budget programme C'est ça Mais jusqu'à présent Nous les Guinéens Nous sommes dans Le titre Chapitre Sous-titre Et les gens sont là Et les financiers sont là À chaque moment Pour seulement délocaliser Ces budgets-là Si par les lignes Si telle ligne doit être Partée à l'investissement Si on voit que l'investissement Est un peu surveillé On délocalise On envoie cette ligne Au fonctionnement Non mais je t'explique Tu n'es pas financier Mais ceux qui sont Financiers quand même Ils savent ce que je dis Quelles sont ces techniques T'as compris Maintenant Les DAF On revient maintenant Les DAF Ils ont occupé Ces postes-là Qu'est-ce qui se passe Ils ne sont pas formés Même pour faire Des documents D'engagement Ils appellent les jeunes Qui sont aux finances là-bas Pour venir les élus Pour faire ces documents Le budget de chaque ministère C'est des budgets partagés Entre les uns et les autres Entre le DAF Le ministre Le secrétaire général Les chefs de cabinet Et les directeurs Et les autres travailleurs N'en bénéficient pas C'est le salaire sur le banc C'est ça Mais l'administration C'est très politisé Il y a eu beaucoup de frustrations Les gens sont mécontents Dans leur peau Les gens travaillent Mais le cadre du Guinéen Est mécontent Et c'est pas bon Il faut que ça se cesse Que ça se cesse maintenant Il faut qu'on tourne la page Et qu'est-ce qui se font Pour l'engagement Qu'est-ce que le DAF engage Par exemple le DAF C'est aussi pour quoi T'as vu dans l'administration Si tu prends le cours financier C'est le contrôleur financier Qui est très fort Mais le contrôleur financier Aujourd'hui dans les départements Est devenu très faiblement Le DAF Parce que c'est le contrôleur financier Qui engage l'État A payer une dette C'est lui qui a ce pouvoir A engager l'État A payer une dette Vis-à-vis d'un fournisseur Vis-à-vis d'un particulier Mais si ce contrôleur financier Est en connuvalence Avec le DAF Mais est-ce que le pays Peut marcher Non Le contrôleur Le contrôleur financier Oui Mais Aujourd'hui on vous sent Un peu Un peu réservé C'est les menaces De la semaine dernière Non, non, non Je ne suis pas réservé Je suis Je ne suis pas réservé Je t'explique comment Les gens de tour Comment les de tour Qu'est-ce qui se passe Le DAF Est lié directement Aux fournisseurs Aux entrepreneurs A chaque Tu vas voir A chaque ministère Il y a les lignes budgétaires Et je te comprends Et ces lignes budgétaires C'est le DAF Qui gère ça Comment les enfants là Se sont enrichis Parce que si on dit Les DAF sont riches Ils sont riches Il faut réellement expliquer Où ils ont pris l'argent Il ne faut pas dire seulement Ils sont riches On n'a pas de preuves Pour avoir des preuves là C'est ça que je t'explique Les DAF sont liés Directement Aux fournisseurs Aux entrepreneurs Tu comprends ? Et ces entrepreneurs Aux fournisseurs C'est les gens Qui ont de l'argent Ok C'est comme ça D'abord ça se fait Maintenant Tu vas voir Dans le budget du ministère Il y a les programmes Il y a les lignes Allo ? Maintenant je t'explique Comment le montage se fait Le montage C'est clair Les DAF sont avec Les fournisseurs Ils sont directement En contact Avec les entrepreneurs Et si tu prends Un ministère Et chaque ministère Il y a les lignes budgétaires Ces lignes budgétaires Parce que tu peux voir Une ligne Comme investissement La ligne 5 L'investissement Tu peux voir C'est des centaines De milliards de francs Qu'un ministère Doit exécuter Pendant une année Mais il y a les projets Que ce ministère Doit réaliser Pour ses investissements Mais comment ça se passe ? Le DAF Il y a ces lignes D'investissement là Les projets Que ce ministère Doit réaliser Pendant Au cours d'une année Lui il est déjà Il connait le montant Il est déjà En contact directement Avec les fournisseurs Et les grands entrepreneurs Du pays Tu as compris ? Tu peux dire Un entrepreneur Dans mon département Il y a T'as tant Telle chose A réaliser cette année Est-ce que Je peux T'entroyer Une ligne De 5 milliards De 20 milliards Comme ça Comme telle réalisation L'entrepreneur Qui est là Il sait que Oui le DAF Peut quand même L'appuyer Pour avoir Le marché Il est d'accord T'as compris ? C'est là-bas D'abord La mague commence C'est pour cela Dans le département Tu vas voir Le contrôleur financier Qui est très fort N'a pas de force Duvant son DAF Parce que le DAF Est directement en contact Avec ceux qui ont l'argent C'est pour cela Les gens font La cour derrière les DAF Les DAF Ne sont pas juridiquement Dans le budget Dans la loi des finances Si tu prends La DAF Les DAF N'ont pas de valeur Juridiquement N'ont pas de valeur Parce que ce n'est pas Un qui engage L'Etat A payer une dette C'est le contrôleur financier Qui engage L'Etat A payer la dette Elle comprend Mais ces gens-là aussi Ils sont dans Dans un ministère Tu vas voir le DAF Tu vas voir le contrôleur financier Tu vas voir le chargé Des marchés publics Tu vas voir le comptable matériel T'as compris ? C'est ça La division du DAF Est composée Alors le contrôleur financier C'est un chef de service Le DAF aussi C'est un chef de service T'as compris ? Ils ont le même titre Dans le service Mais le DAF Est plus fort que ces gens Parce que le DAF Est en contact direct Avec ceux qui ont l'argent Il faut lui faire la cour T'as compris ? C'est pas Parce que C'est comme des dix-ciels Ils ont l'argent Non c'est pas ça Ils sont avec ceux Qui ont l'argent Et c'est là-bas La négociation commence Toi maintenant Je vais te donner Le marché de 10 milliards Ou bien 20 milliards Oui Le DAF va Il voit le ministre Le ministre est d'accord Et puis on demande D'abord à l'entrepreneur Ok, toi le marché Là t'appartiens Il faut d'abord Nous verser 2 milliards L'entrepreneur N'a pas le marché Mais du fait Qu'il a confiance Qu'il va avoir le marché Il peut payer Les 2 milliards Le DAF Avec son ministre Avec Les filles Il paye carrément Les 2 milliards Parce qu'il sait De l'autre côté Il va avoir les 15 milliards Ok Et les 15 milliards Payer 2 milliards Dans 15 milliards Ça ne lui dit rien Parce que les trucs Sont surfacturés Parce qu'il y a la surfacturation Qu'ils vont faire L'entrepreneur aussi Tu vas voir Les entrepreneurs aussi C'est des mafies en Guinée Ils sont en groupe Les fournisseurs Entrepreneurs Là c'est des plus Grandes mafies Aussi Ce sont eux Ils sont en groupe Ils ont Tous les services là Tous les 32 ministères là Les entrepreneurs Et fournisseurs Ont pris l'état Guinéen En otage aussi Ils ont tous les marchés Ils sont en groupe Et puis S'il y a un marché Un appel d'offres Dans un ministère Ils se retrouvent d'abord À huis clos Les entrepreneurs Les fournisseurs L'IDEM C'est ça Ils se retrouvent Ils se disent Non ok Toi il faut postuler On va t'accompagner T'as vu le réseau Il dit Ah toi Il y a tel marché On a vu le DAF Toi le marché On va te donner Ça Le marché Là t'appartient Maintenant ce qu'on va faire Quoi Il faut faire D'abord Tes Des Des Comment je peux dire Il y a l'appel d'offres Qui est lancé L'appel d'offres L'offres technique L'entrepreneur Même connait déjà L'offres technique Qui est dans L'appel d'offres Parce que ça C'est secret Mais lui Il connait ça déjà À travers le DAF T'as compris Le secret Lui il connait déjà Avant de soumissionner Il connait déjà Le secret Maintenant Avec ses autres Entrepreneurs Pour ce département Il faut soumissionner On va t'accompagner Mais si tu as le marché Nous aussi Tu dois nous donner Tel, tel, tel montant Sur le marché Mais mon frère Est-ce que le pays Là va avancer Non, non, non C'est une noce Je parle Les techniciens Ils le savent Ils n'ont qu'à dire Ils n'ont qu'à dire Le contraire T'as vu ce qu'il y a Maintenant Le DAF Négocie Avec ses entrepreneurs L'appel d'offres L'offres Lancé Si c'est par Les marchés Publics On lance officiellement L'offres Tu vas voir Le Guinéen est très spécialisé Dans les dossiers Montage de dossiers Tu ne peux pas Si on dit On va faire l'audit Pour les Guinéens Sur les dossiers C'est faux Tu ne vas pas les prendre Quiconque te dira Quiconque te dira Que non Vous dites Que je vais faire Parce que c'est C'est une procédure La réglementation A respecter Mais si tu te bases Sur la réglementation Voir les textes Voir réellement La procédure De l'engagement Juste au paiement Tu vas voir Les dossiers C'est très bien monté Le montage Il est bien fait C'est faux Là où tu vas les prendre La réalisation Sur le terrain Laisse même Le document là La réalisation Sur le terrain Tu vas voir Que les gens N'ont rien fait Ils se sont partagés L'argent Ils se sont partagés L'argent Allah Akbar Tu comprends Ils vont nous parler Ils vont nous parler Du monsieur On va quitter Dans les DAF Pour faire vite Non Ok On va un peu quitter Parce que si on doit parler Les DAF Jusqu'à demain matin On est là à parler Parce que le montage C'est pas notre Je voulais t'expliquer Jusqu'au paiement Quel est le montage Comment les finances font aussi Pour avoir l'argent Avec les départements Comment le trésor aussi Fait l'argent Pour avoir l'argent Jusqu'au paiement Comment la lettre de paiement Elle est faite Infotri Donc le ministre De l'Economie 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 Aussi se sert Soit disant Lettre de paiement J'allais déportiquer tout Tu vas juste le temps On a le temps Parlez-nous 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 de l'homme Le plus riche Au niveau de la fonction publique Il y a certains Il y a le contractuel Qui gère le contractuel Au niveau de la fonction Publique et aux finances C'est l'un des gens Qui est très riche aussi Parce que si on prend Le dossier Il y a le contractuel Il y a le contractuel On l'appelle comme ça Il y a le contractuel Si tu prends le dossier De contractuel C'est un foutoir C'est un foutoir C'est la faucheté C'est seulement qu'il y a dedans Le truc est gonflé Ils font sortir de l'argent Dans les départements Comme contractuel C'est un faux truc Il sait Je sais Là où je parle Je connais Mais bientôt Parce que je suis content Le président a dit Qu'il y aura la commission Qui sera mise en place Je suis très content Parce qu'on aura La sens d'auditer Dans le contractuel Parce que ça C'est un petit dossier Dans le contractuel Il tient l'argent de l'État Mais c'est un petit dossier Il y a les dossiers Qui sont plus Dans le contractuel Mais quand même Comme quel dossier Comme quel dossier Tu prends la Non Si je Non Si tu veux avoir Tous les grands dossiers Il faut te référer Au compte unique Du trésor De te faire le relevé De compte A la BCRJ Du compte unique Solument du trésor Là où tu es là Tu vois ça Tu vas même tomber Parce que tu vas avoir Le montant Depuis Depuis ta naissance Il n'a jamais vu C'est un montant Ouais Ça vous donne L'audit Qui doit venir La scène d'audit Qui est très simple Faut même pas Qu'on aille par ci Par là Essayer seulement De tirer Le compte unique Du trésor Est-ce que c'est sûr Il va faire les audits C'est sûr Ouais J'aurais appris Tandem Qui va faire les audits On a entendu dire Qu'il n'y a pas De ça sur sorcière Non mais Si c'est pas sur ça Non Ça aussi c'est vrai Mais il n'a qu'à faire Les audits Que les diners Quand même Ça ce qui est qui Qui a fait quoi Qui a fait quoi Oui Oui C'est ça la réalité Il faut qu'il fasse Les audits On ne peut pas vivre Comme ça On ne peut pas laisser Bon Vous êtes là On l'appelait Ton réseau Je ne vais plus annoncer Sa venue ici Parce que Désormais Je ne vais pas annoncer Votre venue ici Parce qu'on dirait Les gens là Ils sont partis Faire du maraboutage Tu dis Désormais Je ne vais pas faire Annoncer votre venue ici Je vais vous faire venir Par surprise Parce qu'on dirait Les gens là Ils ont fait Du maraboutage T'est tu Je ne vais vous faire Je ne vais pas... Voilà À bientôt T'em 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 Sous-titrage FR ?